bienvenue mes nakama c'est marius j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une réaction sur le scan 903 de one piece oui une réaction vu que le chapitre est sorti très très en retard à cause de la golden week donc il ya seulement de sortir en vf oui j'ai attendu la vf parce que si je le serai sur l'anglaise et ben ça aurait été un problème parce que pour traduire les trucs ça aurait pris une heure ou plus donc voilà j'attendais la vf maintenant elle est là et je vous allez voir mes réactions bon je vous cache pas je crois qu'il ya eu des spoilers je les ai un petit peu lu mais dans les spoilers on sait très bien que généralement tout n'est pas noté donc je vais pas blabler longtemps je vais commencer car la rêverie va elle-même commencer dans ce chapitre allons-y chapitre 903 le cinquième yonkou alors la première page oui c'est avec une aventure de la flotte yontamara d'olumbus ouais c'est une flotte très impressionnante je dois l'avouer ah niji en fait il a donné une une raie de suite pour sanji mais lui il refuse catégoriquement de d'utiliser ça bah on se doute bien qu'à un moment critique qui sera obligé d'utiliser même si je sais que sanji n'a pas forcément besoin de la technologie du jama pour ça niji qui pété dans la poche à luffy puis d'ailleurs il crie pour pas que sanji la jette à la mer un ami qui a sorti de zeus de son climat tact génial c'est chouette d'être à l'intérieur de ce climat j'en reviens pas qu'il est pensé à son estoment au dessus de ses obligations dans tous les cas sache que j'étais le premier esclave d'un ami certes mais moi comme je suis dans son climat tact et je l'accompagne partout où elle va ça c'est bien zeus aime déjà beaucoup d'amis on va dire il aime surtout les oeufs là un esclave déception pauvre zeus quand même le journal il a passé vite le journal la photo de luffy à la huile ça parle de luffy sanji beige et jimba et leur tentative d'assassinat avorté sur la personne de big mom oh la vie de recherche de sanji alors je vous explique le truc et bien c'est que c'est vinsmoke sanji maintenant et que c'est de redevenu dead or alive et sa prime est beaucoup plus grande que celle de zoro en fait 330 millions alors que zoro à à l'heure actuelle de 320 bon zoro peut augmenter à wano kuni ça bon mais vinsmoke sanji je sais pas en fait je sentais je lui demande c'est quoi déjà la prime de zoro ouais zoro il va rager intérieurement tiens prends ça espèce de foutu cap de mes deux vinsmoke ouais bah tiens il est en train de gueuler parce que son nom dans sa prime c'est vinsmoke quoi je comprends pas ma prime a baissé et puis luffy qui déprime dans son coin parce qu'il l'a associé au germain et puis luffy qui déprime parce qu'il croit que sa prime a baissé 150 millions pour pauvres pays le monde se prépare pour la réverie au royaume ryougou sur l'île des hommes poissons ouais jimbi a donc bel et bien rejoint l'équipage de luffy oui je me tue de le dire aux gens jimbi eta mugiwara combien de fois je dois répéter ça je n'en sais rien autant de fois que possible big mom doit être en rage n'en jure qui signifie qu'on n'a plus d'autre choix que de placer notre pays sur la protection des chapeaux de paille ouais c'est ce que voulait luffy depuis pas mal de temps que l'île des hommes poissons soit sous sa protection et bah ça va être le cas mais que maintenant big mom ben voilà franchement j'achète à shiraoshi car si je n'y vais pas le fils à moi va continuer de m'appeler shira chochotte ok ils partent à l'arrivée mais le monde a les yeux livés sur une information blague plus importante que le coup d'envoi de la réverie en effet le film il ya jeune pirate qui a osé défier un yonkou de la profession n'a jamais serait-ce qu'une fois été ébranlé depuis des décennies et il ya crocoboy où est ce qu'il est là il est dans une sorte de château c'est quoi la blague crocoboy ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu lui l'événement a été relayé par la presse comme suit omg ça morgan s'il a balancé les infos bah tu vois il a fait c'était très rapide d'ailleurs les infos au journal mais crocoboy quoi oh là ça c'est cabage cabage kune dalton couréa ça c'est bartholomeo qui en mode fanboy attend vous selon les sources bien informé le fils au chapeau de paille aurait actuellement sous sa bannière cet équipage très puissant ah ça y est maintenant ils savent ils savent désormais que le fil a il a sous sa sous ses ordres cet équipage pirate très puissant en plus à vivi et beige non en fait sachez une chose j'essaye de lire en même temps que je vois des personnages que je kiffais beaucoup what vivi elle devrait même pas vraiment être étonnée connaissant le fils mais là elle a l'air vraiment étonné grâce à son carysse exceptionnel ses qualités de l'idée d'or le film au chapeau de paille a réussi à conclure une alliance avec l'armée maléfique du germain double 6 des pirates du soleil des pirates du fight on croit là le monde il va être au courant du bordel quoi quartier de la marine bien il a également vécu à lui seul deux commandants pour les prix célébrer respectivement plus de 800 millions et un milliard de berry chacun je répète le fils n'a pas battu katakuri en fait c'est un peu plus compliqué que ça mais je vais pas revenir là dessus par contre l'heure de l'avènement du cinquième yoko a peut-être sonné waouh le fils peut donc être considéré comme le cinquième empereur à un caillou un navire en provenance du royaume de melouchia qui se rendait à la rivière a été attaqué par des pirates bah oui tiens des pirates comme si c'était pas suffisant le roi sain et semble heureusement la princesse comme année a été kidnappé mais franchement on a beau dire ce qu'on veut sur les pirates mais vous vous savez très bien que dans one piece il ya des pirates qui sont bons et qui sont mauvais attend bon comme pirates il ya des années auparavant ah les riku il ya le roi isabello et puis il ya les tontata bien sûr ça comme dans les misaventures c'est quoi de ça encore diola tu as mais qu'est ce qu'elle est belle oh non c'est des satanés pirates une beauté à couper souffle ouais c'est vrai je me demande quelle rançon va bien pouvoir soutirer pour la kidnappant il ya la princesse comme année ils ont bien kidnappé les vaches là on est des pirates très très gourmand je déteste ce genre de pirate je déteste ce genre de raclueur j'espère que quelqu'un va venir les défoncer t'inquiète même pas et donc à à kaboum kobi waouh l'évolution malade en vrai c'est lui qui a fait exploser le merdier des autres abrutines de coups là capitaine cobi oh 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 et hermèpla donc ok des pirates capturés la princesse de loulouchia là c'est les sauvres et pirate maintenant ils prennent des sous-marins mais personne ne doit copier trafagar non c'est pas possible non 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 la quitte d'observations voire pas froid aux yeux la princesse lieutenant commandant hermètes oh et à kylos c'est génial je savoure chaque instant de ce chapitre en vrai les gars c'est pour ça que je parle pas beaucoup mais je lis après je fais un petit débrief rapide un trop mignon comme et qui rougit puis riveka qui dit ouais regarde un secret admirateur de luffy ouais ça fait plaisir de revoir des pommes vieilles tête je vous jure waouh et puis sur l'article de kobe j'ai vu le nom vega punk et j'ai vu une photo de wibble warning attention il ya eu un événement quelconque avec wibble j'ai vu non vega punk je n'ai pas rêvé peut-être qu'on ne m'apprendra après mais j'ai pas rêvé donc révisionner bien le chapitre garder chaque petit détail parce que je crois que c'est ça que j'ai j'ai vu j'ai vu caidou et ben gros dégueulasse barbe noire bon ça fait mais depuis 2010 qu'on l'a pas vu je veux dire c'était bien beau d'entendre parler lui mais voilà il est il est en mode sombre mais bon voilà quoi barbe noire wall cake island un petit retour à wall cake quoi ils ont dit victoire big mom en veut à mort à morgan c'est à luffy morgan c'est pour l'article parce que pour elle c'est mensonger parce que c'est en quelque sorte dit que big mom a été battu par le fille j'ai envie de dire même s'il n'y a pas eu un combat un contre un pour moi c'est quand même une petite victoire pour le fille parce que en plus d'être entré sur le territoire d'un empereur à avoir foutu son gros bordel avoir battu deux sweet commander bon battu entre guillemets pour un mais j'en reviens pas dessus c'est pas n'importe quoi quoi vol de pony glyphes t'es partie saccagé à faire un mail le portail qui est brisé tout ça c'est pas rien du tout donc en quelque sorte elle les filles a battu big mom à sa façon et puis à shanks les mecs roi mais c'est shanks oh non mais l'euro ça fait longtemps voilà pourquoi je kiffe ce chapitre en fait à de retour sur les chapeaux de poids minute le tu t'es planté en lisant t'as pas compté le bon nombre de zéro waouh alors que le monde se dirige vers la riverie les chapeaux de poids vont vers le pays de waf attend une minute tout le monde est choqué pour la prime de le fille 1 milliard 500 millions de berry wesh c'est le supernova le le plus qu'à la plus grosse prime quoi waouh et mais non seulement cette prime elle concorde mais en plus les têtes des autres là mais elles sont épiques j'en ai vu plusieurs qui disaient ouais la prime c'est n'importe quoi bon c'est vrai que moi honnêtement quand je pensais que les primes allait monter j'imaginais que ce serait monté à peu près à aïe 100 mais là au 1 milliard n'aurait jamais cru mais en même temps avec tout ce qui s'est passé j'ai envie de dire ça concorde tout ce que le fil a fait comme je vous ai cité on est encore une fois la prime s'est pas attribué pour la force attribué en fonction de la dangerosité de la personne l'occurrence le fille a semé le bordel à wall cake donc ce n'est pas rien du tout et sa prime waouh donc de ce que j'en suis en train d'en juger la prime de le fille a changé celle de sandy aussi mais celle des autres n'ont donc brooke ainsi que nami chopper ni même carotte n'ont deux primes jusque là on n'a pas vraiment de preuves mais jusqu'ici c'est sanji et le fille donc forcément beige et jimbe ont forcément aussi leur prime changé je pense et qu'ils ont participé à l'assassinat enfin à la tentative d'assassinat sur big mom et en plus que jimbe est désormais un membre de l'équipage de mugiwaran là franchement même si c'est vrai que j'ai eu du mal au début avec la prime ben là je peux vous admettre les gars que ça concorde bien avec ce que le fils a fait à wall cake vraiment le quand même battu enfin pour le monde il a vaincu un mec ou un milliard donc bon c'est sûr que là cette prime c'est amplement mérité le fait je crois qu'il sait plus lire le fils ne sait plus lire ça c'est assez à noter non franchement c'était un bon chapitre et franchement avoir lu le chapitre là en face de vous eh bien c'est tout nouveau pour moi et franchement bigre ça me plaît bon c'est vrai je serai pas tout le temps des des réactions en live mais généralement que si des chapitres sort en retard comme celui ci par exemple eh bien sachez qu'il y aura des réactions du scan la semaine prochaine il n'y a pas de chapitre parce que le jump est en pause de ce que j'ai vu mais normalement c'est bien le cas donc pas de chapitre donc deux semaines sans one piece ça va être bien dur et en même temps vu comment combien de temps on a attendu celui-là bah c'est pas rien du tout les choses qui sont vraiment à retenir c'est c'est qu'on a quand même vu beaucoup de monde bordel avoir pu revoir crocodile par contre mais pourquoi crocodile en particulier pourquoi il a fait quoi pendant deux ans qu'est ce qu'il a glandé qu'est ce qui se passe avec lui il est dans un endroit qui ressemble à une sorte de palais de château je ne sais quoi ne me dis pas qu'il what revoir des yanko comme kaidu barbe noire qu'on n'a pas vu depuis des siècles et en plus chocs ça non plus ce n'est pas rien voir d'alton couré à revoir vivi viola mais franchement génial et surtout revoir kobe voie mais depuis longtemps que j'attendais ça bon j'oubliais remettre mais bon je préfère kobe quoi waouh je crois que franchement ce chapitre c'est une big news pour big mom c'est une fake news mais pour nous c'en est une parce que la prime de luffy non seulement elle a grimpé mais en plus il va être beaucoup plus craint parce que là le gouvernement là là ils ont peur là là ils se commencent à trembler sakazuki devrait trembler devrait pas tarder si vous voulez ce que je veux dire waouh vraiment vraiment mais génial le choc de la nouvelle c'est carrément propagé et en plus la tête de luffy elle reste telle qu'elle est la fin oui mais la prime c'est génial ici waouh et en plus cette nouvelle elle s'est trimballée comme une traînée de poussière c'est un truc de ouf 1 moi donc dites moi ce que vous avez pensé du chapitre et même si c'est vrai que par moments je laissais un peu de blanc de vide c'est parce que j'étais trop à fond dans ce que je lisais les gars je vous assure donc moi forcément je vais vous laisser ici et que même si on va devoir attendre deux semaines pouvoir le 904 et bien écoutez d'ici là on peut imaginer tout ce qu'on veut car la réverie va commencer parce que je pense peut-être à peu près 20 chapitres pour la réverie bon peut-être que je me trompe peut-être que je me trompe pas mais dans l'histoire on aura la réverie maintenant et waouh no kuni juste après donc moi non je vous laisse ici j'espère que vous appréciez cette vidéo de si c'est le cas pour laisser un petit pouce bleu un petit commentaire rejoignez moi sur facebook twitter instagram allons parler ensemble sur discord de ce chapitre si vous voulez bien ou d'autres choses peu importe donc moi je vous retrouve forcément pour de nouvelles aventures donc soyez à chaque fois pareil parce que one piece c'est la vie n'oublie pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime d'être heureux et surtout bas respectons le monde qui délai fait parce que c'est lui le futur roi des pirates à la prochaine